Coucou les Scrapeuses, ici Camille, on se retrouve, vous avez vu mon haul de la boutique journalc.com Vous avez toujours le lien en barre d'infos avec le petit code promo de 8% avec Camille Scrape tout en majuscule Et j'ai sélectionné une palette d'aquarelle qui est japonaise, qui est assez a priori de qualité Puisque j'ai regardé, ils la vendent au géant du Beaux-Arts à un tarif bien plus important Je crois que c'est 60€ alors que je l'ai eu, elle valait 36€ Hop, il faut mettre peut-être là le petit nom, je vais mettre là, voilà Elle est comme ça, vous la retrouvez, si vous marquez ce nom, pas en japonais Mais si vous marquez ce nom, hop, voilà, si vous voulez rechercher, hein, de la marque Konsei Tambi Voilà, ce sont des pigments à base d'eau Vous retrouvez sur Amazon, sur le géant des Beaux-Arts et certainement dans d'autres boutiques aussi, j'ai pas tout regardé Et il y a des palettes de 12 godets, de 24 godets comme celle-là Ou de 48 godets, ce sont des grands, des grands godets qui font 48 par 10 par 28 Ils sont pas hyper remplis quand même, faut pas abuser des bonnes choses Et dans le couvercle, vous l'avez la couleur, parce que là sinon c'est écrit en japonais Parce que c'est une des... une aquarelle japonaise qui est réputée pour sa brillance et sa luminosité Voilà, donc je vais faire avec vous Je vous ai tout mis, hein, et je voulais aussi rassurer, parce qu'il y en a certaines qui me disent Moi je commande pas sur ces sites, alors des fois ça me fait doucement rire Parce qu'il y a quand même beaucoup de... tout le monde ne fait pas fabriquer en France ces produits Il y a quand même beaucoup de choses qui sont fabriquées en Angleterre Et puis il y a aussi beaucoup de boutiques, alors moi je ne le fais plus Mais à partir du moment où on ne peut pas payer par Paypal, je ne commande pas dans ces boutiques Très rarement, puisque voilà, le truc le plus sécurisé c'est Paypal Et donc Journal C, franchement c'est une livraison qui est assez rapide Et comment... ah c'est sûr c'est pas deux jours, hein, évidemment Mais comment... c'est assez rapide et vous pouvez payer par Paypal Donc ça c'est immensément important pour moi et pour vous le signaler Voilà, après moi je suis là juste pour vous donner des infos et vous tenter Mais sachez que moi je profite de ce partenariat Si vous n'achetez jamais dans cette boutique avec mon code promo, je ne vous en voudrais absolument pas Voilà, hein, il faut savoir que c'est pas... Ah, on est d'accord Je vous montre ce que j'ai eu, puisque la boutique a eu la gentillesse de m'offrir cette palette Donc il est normal que... voilà, que je vous la montre Mais je ne serai pas fâchée, voilà Alors, un petit peu d'eau, évidemment, pour réactiver les pigments Donc comme je vous l'ai dit, hein, ce sont... c'est de l'encre C'est des pigments à base... c'est des pigments de couleurs et à base d'eau Voilà, je ne sais pas ce que j'ai allé raconter, hein Le rouge Donc elles ont comme particularité... Alors, j'ai mis un pot d'eau tout neuf, je suis déjà en train de le... Je suis en train déjà de le... Voilà Il va être tout rouge déjà Elles sont vraiment connues pour leur brillance et leur luminosité C'est un très très beau rouge Je ne sais pas si vous le voyez Est-ce qu'il y a besoin que je vous le montre de plus près ? Voilà Après, à côté... Donc ça, c'est le rouge Celui-là, c'est le rose Je vais peut-être écrire Rose... rose madère Après, on a un rose deep Je ne sais pas ce que ça veut dire deep Mais il y a quelqu'un qui va forcément plus clair D-E-E-P Celui-là, c'est un carmin Voilà Après, on a le carmin jaune Je l'ai mis là pour sel Après, il y a le lemon Donc c'est le jaune citron Après, on a le jaune ocre Et là, on a le olive Vert Vert olive Voilà, green Parce que c'est écrit en anglais Magin Après, à la troisième Ligne Je n'ai pas fait forcément On a le... Vert clair C'est à ma traduction Après, on a le... Vert Tout simplement Bon, j'écrirai les noms après Parce que je ne vais pas vous user du temps Fini pour ça Parce que sinon On va s'en sortir Voilà Je ne vais pas mettre trop d'eau non plus Voilà, rose Ça a déjà séché Voilà Un autre rose Qui est très joli Vraiment Ça, c'est le carmin Voilà C'est très joli Ils sont vraiment très sympas Et j'ai fait déjà Une petite criée avec Je vais vous montrer Donc, il n'y a pas une énorme quantité En fait Mais Elles sont très Très pigmentées Et du coup J'aurais dû prendre Un pinceau à réservoir Mais je ne suis pas grande fan Ce n'est pas mon truc Ce n'est pas mon truc Mais elles sont très belles Là, c'est le vert olive C'est très joli C'est très joli Deux premières lignes Après, on a le vert Un vert clair Un vert Alors moi qui adore les verres J'ai de la chance Il y a des tas de verres Ils sont quand même bien différents Si je ne sais pas Si on est Ça, ça fait un peu un vert sapin Je ne l'ai pas traduit Mais Voilà Et je l'ai vu sur Amazon Presque le double Et sur Géant des Beaux-Arts aussi Ils étaient vendus le double Sachant que Géant des Beaux-Arts J'adore J'achète assez Assez régulièrement Mais Il faut Il faut dépenser 100 euros A moins que vous ayez Une boutique à côté de chez vous Vous avez cette chance Mais sinon Par correspondance Comme moi je fais Si jamais Il faut que j'enlève Pour 100 euros Pour Pour avoir les frais de port gratuits Donc C'est pour ça que des fois Voilà J'attends d'avoir Un cadeau d'anniversaire Un chèque Un machin Pour commander Et Beaucoup à la fois Au début Parce que Voilà C'est vrai que Celles qui ont Évidemment La boutique à côté de chez elle Ne se pose pas la question Tu peux l'acheter 20 euros Il y a une magnifique palette de bleu Et tout ça Et je trouve que Faire un nuancier On voit tout de suite Les couleurs quand même Sinon on n'est pas sûr De vraiment voir La couleur je trouve Non C'est très beau Rien que la Je trouve C'est une oeuvre d'air Très beau bleu On sèche très vite J'ai mis de l'eau Est-ce que Vous voyez ce que je fêche Non mais non Voilà Donc celle qui aurait envie de tester La couleur Les aquarelles japonaises Moi j'aime bien avoir Plein de choses différentes C'est ça que j'aime Plein de choix Plein de Voilà Faire un coup L'un Un coup L'autre Eh ben je vais avoir juste Un 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 pas des couleurs si jamais vous voulez être vraiment des grandes, grandes fans. Mais voilà, pour tester, à 36 euros, vendu 36 euros sur ce site, c'est quand même assez sympa. Donc, j'en ai profité. J'ai fait deux petites cartes pour les tester. Voilà, ça, des petits doudous que j'avais tamponnés, vous vous rappelez, avec les Versifilm Claire quand j'ai voulu les tester. Et du coup, il y avait le petit doudou. Voilà, j'ai fait une petite carte d'anniversaire toute mignonnette avec cette aquarelle. Voilà, j'ai fait celle-là. Et puis, je voulais vous montrer aussi, là, c'est le petit sachet de thé. Donc, ça, c'est des tampons de chez Chouin-Floir, bien évidemment. Vous les aviez reconnus. Voilà, celle-là et puis l'autre avec le petit sachet de thé. Là, je l'avais fait avec vous. Je vous l'avais montré que j'ai embossé. J'ai tamponné avec le violet et j'ai embossé avec de la poudre transparente. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que du coup, l'aquarelle, c'est beaucoup plus facile. Si jamais vous débutez, il faut vraiment faire attention quand vous faites de l'aquarelle. Moi, je suis une grande débutante. On est d'accord. Ça, il y en a plein qui n'aiment pas quand ça fait comme ça. Moi, je teste. Je suis vraiment une très grande débutante en aquarelle. Mais là, il faut vraiment, quand vous faites de l'aquarelle, attendre que celle-là de zone soit complètement sèche pour pouvoir faire celle-là et celle-là. Parce que sinon, les couleurs fusent ensemble. L'avantage, si vous avez comme moi, là, embossé un embossage à chaud, c'est que du coup, l'embossage va vous bloquer. Donc là, vous avez vu, je n'ai vraiment aucune. Là, ça ne se voit pas trop ce que j'ai corrigé, mais il y avait le noir qui commençait à descendre sur le visage. Et bien là, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est vrai que celle qui commencerait, qui aurait envie de faire un peu d'aquarelle, et bien vous pouvez très bien faire votre tamponnage en embossage. Et du coup, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de... Le rose n'est pas allé sur le vert. Voilà, ça, c'est bien délimité. Donc voilà, ma petite carte. Mes deux petites cartes que j'ai faites pour tester ces premières aquarelles. Voilà, je trouve ça très sympa, vraiment. Donc, si ça vous tente, et bien sinon, c'est juste le plaisir d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.